Je vous le disais en titre, l'exercice Marara débute après-demain. Une opération de protection et de sécurité réalisée par les forces armées tous les deux ans. 12 nations du bassin pacifique y participent, telles que le Canada, Singapour, le Pérou ou encore les Etats-Unis. Si l'objet de cet exercice est bien de tester les capacités de l'armée, les derniers événements survenus en Ukraine et aux îles Salomon pourraient changer la donne. L'Orphi Libère et Esther Parokordet. Les risques de catastrophes naturelles, une problématique que nous partageons avec les autres pays du Pacifique. Et c'est bien l'objet des exercices Marara en Polynésie et Croix du Sud en Nouvelle-Calédonie. Cyclones, tsunamis, fortes pluies, ces phénomènes caractéristiques des climats tropicaux mobilisent régulièrement les forces armées à la fois pour porter secours aux populations et pour déblayer. Il faut donc s'y préparer. Et la solidarité opère régulièrement comme lors de l'éruption volcanique aux îles Tonga en début d'année. Les exercices comme Marara permettent aux militaires des différents pays d'apprendre à travailler ensemble avec des procédures communes. Si cette opération est centrée sur le secours en cas de catastrophe naturelle, les forces armées du Pacifique se retrouvent à d'autres moments pour se préparer à d'éventuels conflits. Ce sera le cas dans quelques semaines à Hawaï lors du RINPAC. Car l'espace Indo-Pacifique est au cœur de nouveaux enjeux géopolitiques. De nouvelles menaces potentielles également. Programme nucléaire de la Corée du Nord, prolifération des armes de destruction massive, pératerie, terrorisme. Depuis quelques années, face à la Chine, la France y a redéfini sa politique. Et la signature, il y a trois semaines, d'un accord entre Pékin et les îles Salomon a semé le trouble, notamment en Australie, dont les côtes se situent à 1200 kilomètres. La possibilité de déploiement policiers et navals chinois prévue par cet accord font craindre à Canberra que les îles Salomon ne soient utilisées comme base militaire permanente de la Chine. Quant au spectre de partenariats entre Pékin et Moscou, ces conséquences sont une inquiétude de plus. Autant d'enjeux qui vont profondément modifier le rôle et l'action des forces armées en Polynésie française.